Et on va partir. Si on ne trouve pas, on ira dans une mégalopole. Notre jolie petite maison. On va falloir se faire une raison. Comment la culture et l'artistique trouvent leur place dans le système scolaire valaisan. Premier arrêt direction, le service cantonal de l'enseignement. Les périodes sont définies en fonction de l'âge et du développement des élèves grâce au plan d'études cantonales. La proportion est graduelle au fil des niveaux. A l'école enfantine, aucune période n'y est proprement consacrée. Par contre, les enseignants disposent de 20 à 25% de leur temps d'enseignement pour des activités liées à l'art et la culture. La suite du cursus scolaire obligatoire réserve quant à elle des périodes dévolues. On va jusqu'à 6 périodes semaine dévolues au domaine des arbres. Et en fin du cycle 2, c'est-à-dire en 7H, 8H, il n'y a plus que 4,5 périodes dévolues à ces activités. Deuxième arrêt du côté de l'ECCG Martini. Un établissement qui propose une maturité option spécialisée théâtre. C'est le parcours qu'ont choisi de suivre Laura et Benjamin. Élèves en quatrième et dernière année, ils ont chacun été initiés à l'artistique durant leur scolarité obligatoire. Pour Laura, cette période a même été le déclic de son orientation actuelle. Mais on n'est pas sur un terrain de tennis, nos chômages ! La première cour de théâtre que j'ai eue, c'était en quatrième primaire à Sion. Ça m'a tellement plu que j'ai continué à en faire et je me suis inscrite à l'ECCG de Martini pour faire ce cursus. Et puis maintenant, je suis en à une maturité et puis voilà. Dernier arrêt direction, la scène, le terminus de Frédéric Crocosio. L'humoriste reconnu, le Valaisan a effectué sa scolarité à Sion et il admet que les périodes culturelles de son cursus ont contribué à son développement artistique. J'ai eu des cours de dessin notamment, qui étaient des lieux où on pourrait croire qu'on apprend techniquement qu'à dessiner. Mais en gros, c'était des lieux qui étaient des cours, qui étaient des moments d'émulsion, comme ça, d'effervescence, de sensibilité en fait. Et de manière générale, ça, ça fait naître des choses, des envies de créer des trucs. Il y a donc une place incontestable pour la culture et l'artistique dans le système scolaire valaisan. Mais un programme renforcé serait-il pour autant légitime ? Il a sa place et participe à l'équilibre du plan d'études, à l'équilibre de la semaine et de la journée d'un enfant. Et surtout, il participe à son bon développement. Il faut avoir la chance d'un professeur qui soit ouvert et puis qui veuille le faire parce que je pense que tous les professeurs ne peuvent pas le faire. Parce qu'il faut une sensibilité à ça. Mais voilà, j'encourage tous les professeurs à le faire en tout cas. Moi, j'ai commencé à écrire ou à faire exprimer des choses par nécessité. En tout cas, pas parce qu'on m'a demandé de le faire. Et je trouve d'ailleurs qu'enseigner ça, en tout cas la manière de s'inspirer, c'est pas gagné. Par contre, au moins le rendre accessible à tous au cas où il y a une vocation possible, là, oui. Plus de place pour le développement personnel, là voilà la conclusion de nos trois étapes. Un point qui fait justement partie du programme de la candidate de la FDV.